Cela fait partie des documentaires qui remettent les idées en place. Il y en a eu quelques-uns depuis la crise des subprimes aux Etats-Unis et la crise financière qui a suivi. Celui-ci sort demain au cinéma en France, son titre « Évasion fiscale ». Bonsoir Brigitte Alpin. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'évasion fiscale. Vous avez notamment publié « La crise fiscale qui vient », dont ce film s'inspire largement. Si je vous demandais combien ça représente le capital qui dort dans les partis fiscaux à travers le monde en ce moment, ce serait quoi le chiffre ? Les estimés les plus importants, ce seraient environ 22 000 milliards de dollars. Il y a des estimés un peu plus conservateurs qui estiment environ 10 000, 15 000 milliards de dollars. Donc, plusieurs milliers de milliards de dollars. Déjà de cet endroit-là. Est-ce qu'on peut dire qui sont les champions de l'évasion fiscale dans le monde ou de ceux qui mettent leur patrimoine ou leurs revenus sous le soleil des paradis fiscaux ? Bon, là, il faut évidemment distinguer entre évasion fiscale et optimisation fiscale. Les personnes qui font de l'évasion fiscale, c'est-à-dire ce qui est de la fraude fiscale, ce sont principalement des particuliers, des petits entrepreneurs qui essaient d'échapper au fisc de manière illégale. Et ceux qui font l'optimisation fiscale, qui représentent la grosse partie du gâteau, ce sont principalement des multinationales, des milliardaires, qui, par le biais de mécanismes légaux d'optimisation fiscale, réussissent à échapper au fisc. Plutôt des Américains, des Européens, des Asiatiques ? J'aurais tendance à penser que l'optimisation fiscale, c'est une pratique qui est internationale. Donc, par le simple fait que les multinationales doivent être concurrentes, à partir du moment où est-ce qu'on sait qu'il y en a une dans une certaine industrie qui pratique l'optimisation fiscale, on peut facilement imaginer que les autres doivent, tôt ou tard, suivre cette tendance-là pour rester concurrentes. Entre les grandes mastodontes. Alors, vous vous souvenez, en tout cas nous, on se souvient ici en France, qu'au plus fort de la crise financière dans les années 2008-2009, Nicolas Sarkozy, qui était président à l'époque, avait fait plusieurs discours pour dire que la France avait décidé d'en finir avec les paradis fiscaux, qu'elle allait convaincre ses partenaires européens de contrôler tous les mouvements de capitaux illicites vers les îles anglo-normandes, les îles Calment, même le Luxembourg, qui finalement a changé, a scéni ses règles il y a très peu de temps. Au fond, aujourd'hui, en 2015, Brigitte Alpin, ils sont toujours là, les paradis fiscaux? Oui, les paradis fiscaux sont toujours là. Et évidemment, depuis la crise financière, qui était un genre d'éveil, qui a motivé les grandes organisations comme l'OCDE à prendre des règles strictes pour limiter la fraude fiscale impliquant les paradis fiscaux. Mais non, on peut dire que les paradis fiscaux existent toujours et qu'ils sont toujours en force et on doit être obligé de vivre avec. Est-ce qu'ils sont attaqués? Est-ce qu'il y a une démarche internationale des États pour vraiment les rendre de plus en plus marginaux et inopérants? Oui, tout à fait. On sait que l'OCDE travaille fort pour essayer de faire en sorte que ces pratiques-là, qui incluent des paradis fiscaux, soient de moins en moins possibles et efficaces. Mais de nos jours, lorsqu'on parle de paradis fiscaux, on ne parle plus juste, comme vous le savez, on ne parle plus juste des Îles-Caiman ou du Luxembourg. En fait, de nos jours, tous les pays peuvent devenir, ou parcelles de pays peuvent devenir un paradis fiscal. Donc, par exemple, au Canada, on sait que certaines parties du Canada ou certaines industries au Canada où c'est permis pour une multinationale de payer peu ou pas d'impôts. Donc, avec la mondialisation et le fait que les pays sont tous en concurrence un contre l'autre, cette notion-là de paradis fiscal s'étend maintenant presque à tous les pays de la Terre. Les niches fiscales deviennent des micro-paradis fiscaux dans certains États qui ne sont pas au départ. Alors, il y a une idée toute simple qui est évoquée d'ailleurs dans le film par plusieurs intervenants et qui consiste à imposer, qui consisterait à taxer les entreprises, y compris les grandes multinationales, à l'endroit où elles produisent, en fonction de leur production réelle, en fonction des salaires versés dans tel ou tel pays, ce qui rendrait de fait toutes les opérations offshore, les transferts d'argent dans les paradis fiscaux, parfaitement inutiles ou sans objet puisque le lieu de taxation ne serait plus finalement un lieu fictif ou un lieu virtuel. Comment se fait-il, Brigitte Alpin, que cette idée ne soit pas mise en œuvre depuis le temps qu'on en parle? Je pense que l'OCDE travaille beaucoup sur cette notion d'imposer les bénéfices là où ils sont réalisés. Donc, avec l'initiative BEPS, je pense qu'à même l'initiative, il y a ce vouloir de nous assurer que les bénéfices soient imposés, comme je disais, là où est-ce qu'ils sont réellement réalisés. Donc, je pense que l'OCDE avance dans cette initiative-là et c'est une idée qui est vraiment importante, qui doit être amenée de l'avant le plus rapidement possible et de manière… C'est pas moyen d'assécher les paradis fiscaux, de les rendre totalement obsolètes. Pas nécessairement. Il y a des paradis fiscaux que, par exemple, si on prend la production, par exemple dans le film, si on prend la production des bananes, donc selon cette façon de faire, où est-ce que les bénéfices seraient imposés là où ils sont réellement réalisés, si c'était ça le principe en vigueur réellement aujourd'hui, là où les bananes sont fabriquées en Afrique, par exemple, si c'était… Donc, on imposerait la production de bananes. Et ça va de même pour, par exemple, si on fait affaire avec un pays en voie de développement qui, en soi, est un paradis fiscal, ça pourrait être à son avantage. Donc, ce que vous dites, c'est vrai, mais un peu nuancé. Alors, il y a un phénomène nouveau, c'est assez récent, que pose très bien, d'ailleurs, souligne très bien le documentaire, c'est la mondialisation du commerce à travers les boutiques en ligne. C'est le problème des impôts que payent ou que ne payent pas certaines entreprises du web dans les pays où elles font pourtant une grande partie de leurs chiffres d'affaires. On va écouter cet extrait du film. C'est un échange entre un député britannique et un responsable du site Amazon lors d'une audition parlementaire. On écoute d'abord le député. Je suis un de vos clients réguliers. J'adore le service que vous proposez. Vous m'écrivez, ayant acheté la biographie de John Mayer, peut-être aimeriez-vous aussi 50 nuances degrés. Mais comme la présidente, je veux savoir pourquoi vous payez si peu d'impôts sur vos bénéfices dans notre pays, ce qui serait une compensation pour les librairies que vous mettez sur la base. et vous en mettez beaucoup sur la paille, y compris près de chez moi. Et je ne comprends pas pourquoi. Les livres, les entrepôts sont ici. La facturation, le commerce aussi sont ici. Les clients sont ici. Nous avons payé plus de 100 millions en cotisations sociales. Nous avons versé des dizaines de millions en taxes professionnelles ces cinq dernières années. Voilà, donc, pour cet extrait. Merci au passage à Mathieu Charrier et à Benjamin Muller pour la traduction. Brigitte Alpin, ça pose une question, quand même, ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il faudrait revoir complètement le système fiscal pour tenir compte de cette économie numérique qui est en plein essor? Oui, c'est vraiment une bonne question. En fait, c'est important de nous assurer. En fait, notre système d'imposition dans la plupart des pays a été mis en place il y a environ 100 ans. Donc, il est basé sur des bases d'imposition qui ne sont aucunement adaptées à notre réalité d'aujourd'hui. Donc, un régime d'imposition qui est basé, par exemple, sur une résidence physique. On paye notre impôt dans le pays où est-ce qu'on a une résidence physique. C'est un régime d'imposition qui n'est aucunement adapté au 21e siècle où, pour une entreprise, c'est devenu possible de faire des affaires dans le cyberespace. Comment un régime d'imposition qui date d'il y a 100 ans peut répondre à cette nouvelle réalité-là? Donc, ça pose vraiment des questions en profondeur dans les régimes d'imposition. Comment recréer des frontières fiscales d'une certaine manière pour ces sites-là? Exactement. Comment recréer... Comment prendre ce genre d'entreprise-là qui fait affaire dans le cyberespace, finalement, et comment l'amener dans un monde physique et lui assurer de payer des impôts à l'intérieur de frontières physiques de pays? C'est une grosse question qui doit être posée. Et l'autre difficulté, c'est qu'elle doit être posée, cette question-là, non seulement unilatéralement, un pays à la fois, mais elle doit être posée lorsqu'on a à la table de discussion tous les pays ensemble. Donc, on a beaucoup de travail à faire de ce côté. Le temps passe vite. Merci beaucoup d'être venu, Brigitte Alpin. Merci pour votre bel accent québécois dont on a profité pendant quelques minutes. Et je rappelle donc la sortie en salle de main de ce documentaire qui est signé Harold Crookes et qui est intitulé Le prix à payer. Merci. 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 Merci.